Le vase étrusque par Prospère Mérimée Auguste Sinclair n'était point aimé dans ce qu'on appelle le monde. La principale raison, c'est qu'il ne cherchait à plaire qu'aux personnes qui lui plaisaient à lui-même. Pour lui, la société se divisait en aimables et en ennuyeux. Il recherchait les uns et fuyait les autres. D'ailleurs, il était distrait et indolent. Un soir, comme il sortait du théâtre italien, la marquise A lui demanda comment avait chanté Mlle Sontag. « Oui, madame, » répondit Sinclair en souriant agréablement. On ne pouvait attribuer cette réponse ridicule à la timidité, car il parlait à un grand seigneur, et même à un grand homme, avec autant d'aplomb que s'il eût entretenu son égal. La marquise décida que Sinclair était un prodige d'impertinence et de fatuité. Mme B l'invita un lundi à dîner. Elle lui parla souvent. Et en sortant de chez elle, il déclara que jamais il n'avait rencontré de femme plus aimable. Mme B amassait de l'esprit chez les autres pendant un mois, et elle le dépensait chez elle en une soirée. Sinclair la revit le jeudi de la même semaine. Cette fois, il s'ennuya quelque peu. Une autre visite le détermina à ne plus reparaître dans son salon. Mme B publia que Sinclair était un jeune homme sans manière et du plus mauvais ton. Il était né avec un cœur tendre et aimant, mais à un âge où l'on prend trop facilement des impressions qui durent toute la vie, sa sensibilité trop expansive lui attira les railleries de ses camarades. Il était fier, ambitieux. Il tenait à l'opinion comme ils tiennent les enfants. Dès lors, il se fit une étude de supprimer tous les dehors de ce qu'il se reprochait comme un vice. Il atteignit son but, mais sa victoire lui coûta cher. Il put cacher aux autres les émotions de son âme trop tendre, mais en les renfermant en lui-même, il se les rendit cent fois plus cruels. Dans le monde, il obtint la triste réputation d'insensible et d'insouciant, et dans la solitude, son imagination inquiète lui créait des tourments d'autant plus affreux qu'il n'aurait voulu en confier le secret à personne. Il est vrai qu'il est si difficile de trouver un ami. Difficile ? Est-ce possible ? Deux hommes ont-ils existé qui n'eussent pas de secrets l'un pour l'autre ? Saint-Clair ne croyait guère à l'amitié, et l'on s'en apercevait. On le trouvait froid et réservé avec les jeunes gens de sa société. Jamais il ne les questionnait sur leurs secrets, mais toutes ses pensées et la plupart de ses actions étaient des mystères pour eux. Les Français aiment à parler d'eux-mêmes, aussi Saint-Clair était-il, malgré lui, le dépositaire de bien des confidences. Ses amis, et ce mot désigne les personnes que nous voyons deux fois par semaine, se plaignaient de sa méfiance à leur égard. En effet, celui qui, sans qu'on l'interroge, nous fait part de son secret, s'offense ordinairement de ne pas apprendre le nôtre. On s'imagine qu'il doit y avoir une réciprocité dans l'indiscrétion. « Il est boutonné jusqu'au menton, » disait un jour le beau chef d'escadron Alphonse de Témines. « Jamais je ne pourrai avoir la moindre confiance dans ce diable de Saint-Clair. » « Je le crois un peu jésuite, » reprit Jules Lambert. « Quelqu'un m'a juré sa parole qu'il l'avait rencontré deux fois sortant de Saint-Sulpice. Personne ne sait ce qu'il pense. Pour moi, je ne pourrai jamais être à mon aise avec lui. » Ils se séparèrent. Alphonse rencontra Saint-Clair sur le boulevard italien, marchant à la tête baissée et sans voir personne. Alphonse l'arrêta, lui prit le bras, et avant qu'il fût arrivé à la rue de la paix, il lui avait raconté toute l'histoire de ses amours avec Madame X, dont le mari est si jaloux et si brutal. Le soir, Jules Lambert perdit son argent à l'écarter. Il se mit à danser. En dansant, il coudoyait un homme, qui, ayant aussi perdu tout son argent, était de fort mauvaise humeur. De là, quelques mots piquants. « Rendez-vous, prie ! » Jules prit à Saint-Clair de lui servir de second, et par la même occasion lui emprunta de l'argent, qu'il a toujours oublié de lui rendre. Après tout, Saint-Clair était un homme assez facile à vivre. Ses défauts ne nuisaient qu'à lui seul. Il était obligeant, souvent aimable, rarement ennuyeux. Il avait beaucoup voyagé, beaucoup lu, et ne parlait de ses voyages et de ses lectures que lorsqu'on l'exigeait. D'ailleurs, il était grand, bien fait. Sa physionomie était noble et spirituelle, presque toujours trop grave, mais son sourire était plein de grâces. J'oubliais un point important. Saint-Clair était attentif avec toutes les femmes et recherchait leurs conversations plus que celles des hommes. Aimait-il ? C'est ce qu'il était difficile de décider. Seulement, si cet être si froid ressentait de l'amour, on savait que la jolie comtesse Mathilde de Courcy devait être l'objet de sa préférence. C'était une jeune veuve, chez laquelle on le voyait assidu. Pour conclure leur intimité, on avait les présomptions suivantes. D'abord, la politesse presque cérémonieuse de Saint-Clair pour la comtesse, et vice-versa. Puis, son affection à ne jamais prononcer son nom dans le monde, ou, s'il était obligé de parler d'elle, jamais le moindre éloge. Puis, avant que Saint-Clair ne lui fût présenté, il aimait passionnément la musique, et la comtesse avait autant de goût pour la peinture. Depuis qu'ils s'étaient vus, leur goût avait changé. Enfin, la comtesse ayant été aux eaux l'année passée, Saint-Clair était parti six jours après elle. Mon devoir d'historien m'oblige à déclarer qu'une nuit du mois de juillet, peu de moments avant le lever du soleil, la porte du parc d'une maison de campagne s'ouvrit, et qu'il en sortit un homme avec toutes les précautions d'un voleur qui craint d'être surpris. Cette maison de campagne appartenait à Madame de Courcy, et cet homme était Saint-Clair. Une femme, enveloppée dans une pelisse, l'accompagnait jusqu'à la porte et passa la tête en dehors pour le voir encore plus longtemps, tandis qu'il s'éloignait en descendant le sentier qui longeait le mur du parc. Saint-Clair s'arrêta, jeta autour de lui un coup d'œil circonspect, et de la main fit signe à cette femme de rentrer. La clarté d'une nuit d'été lui permettait de distinguer sa figure pâle, toujours immobile, à la même place. Il revint sur ses pas, s'approcha d'elle, et la serra tendrement dans ses bras. Il voulait l'engager à rentrer, mais il avait encore cent choses à lui dire. Leur conversation durait depuis dix minutes, quand on entendit la voix d'un paysan qui sortait pour aller travailler au champ. Un baiser est prié rendu, la porte est fermée, et Saint-Clair, d'un saut, est au bout du sentier. Il suivait un chemin qui lui semblait bien connu. Tantôt il sautait presque de joie et courait en frappant les buissons de sa canne. Tantôt il s'arrêtait ou marchait lentement, regardant le ciel qui se colorait de pourpre du côté de l'Orient. Bref, à le voir, on eut dit à un fou enchanté d'avoir brisé sa cage. Après une demi-heure de marche, il était à la porte d'une petite maison isolée qu'il avait louée pour la saison. Il avait une clé. Il entra. Puis il se jeta sur un grand canapé, et là, les yeux fixes, la bouche courbée par un doux sourire, il pensait, il rêvait tout éveillé. Son imagination ne lui présentait alors que des pensées de bonheur. « Que je suis heureux ! » se disait-il à chaque instant. « Enfin je l'ai rencontré, ce cœur qui comprend le mien. » « Oui, c'est mon idéal que j'ai trouvé. J'ai tout à la fois un ami et une maîtresse. » Quel caractère ! Quelle âme passionnée ! Non, elle n'a jamais aimé avant moi, et elle n'aimera jamais que moi. Bientôt, comme la vanité se glisse toujours dans les affaires de ce monde, « C'est la plus belle femme de Paris, » pensait-il, et son imagination lui retracait à la fois tous ses charmes. Elle m'a choisi entre tous. Elle avait pour admirateur l'élite de la société, ce colonel de Hussard, si beau, si brave, et pas trop fade, ce jeune auteur qui fait de si jolies aquarelles et qui joue si bien les proverbes, ce lovelace russe qui avait le balkan et qui a servi sous Diebitch, surtout Camité, qui a de l'esprit certainement, de belle manière, un beau coup de sabre sur le front. Elle les a tous éconduits, « Et moi ? » Alors venait son refrain « Que je suis heureux, que je suis heureux ! » Et il se levait, ouvrait la fenêtre, car il ne pouvait respirer, puis il se promenait, puis il se roulait sur son canapé. Un amant heureux est presque aussi ennuyeux qu'un amant malheureux. Un de mes amis, qui se trouvait souvent dans l'une ou l'autre de ces deux positions, n'avait trouvé d'autre moyen de se faire écouter que de me donner un excellent déjeuner pendant lequel il avait la liberté de parler de ses amours. Le café pris, il fallait absolument changer de conversation. Comme je ne puis donner à déjeuner à tous mes lecteurs, je leur ferai grâce des pensées d'amour de Sinclair. D'ailleurs, on ne peut pas rester toujours dans la région des nuages. Sinclair était fatigué. Il bailla, étendit les bras, vit qu'il était grand jour. Il fallait enfin penser à dormir. Lorsqu'il se réveilla, il vit à sa montre qu'il avait à peine le temps de s'habiller et de courir à Paris où il était invité à un déjeuner-dîner avec plusieurs jeunes gens de sa connaissance. On venait de déboucher une autre bouteille de vin de champagne. Je laisse le lecteur à en déterminer le numéro. Qu'il lui suffise de savoir qu'on en était venu à ce moment, qui arrive assez vite dans un déjeuner de garçons où tout le monde veut parler à la fois, où les bonnes têtes commencent à concevoir des inquiétudes pour les mauvaises. « Je voudrais, » dit Alphonse de Témine, qui ne perdait jamais une occasion de parler de l'Angleterre, « je voudrais que ce fût la mode à Paris comme à Londres de porter chacun un toast à sa maîtresse. De la sorte, nous sourions juste pour qui soupire notre ami Sinclair, et en parlant ainsi, il remplit son verre et ceux de ses voisins. » Sinclair, un peu embarrassé, se préparait à répondre, mais Jules Lambert le prévint. « J'approuve fort cet usage, » dit-il, « et je l'adopte, élevant son verre, à toutes les modistes de Paris. J'en excepte celles qui ont trente ans, les borgnes et les boiteuses, etc. » « Hourra ! Hourra ! » crièrent tous les jeunes anglomanes. Sinclair se leva son verre à la main. « Messieurs, » dit-il, « je n'ai point un cœur aussi vaste que notre ami Jules, mais il est plus constant. Or, ma constance est d'autant plus méritoire que depuis bien longtemps je suis séparé de la dame de mes pensées. Je suis sûr cependant que vous approuverez mon choix si toutefois vous n'êtes pas déjà mes ribots. » « À jeudi de pasta, messieurs ! Puissions-nous revoir bientôt la première tragédienne de l'Europe ? » Témine voulait critiquer le toast, mais les acclamations l'interrompirent. Sinclair, ayant paré cette botte, se croyait hors d'affaires pour la journée. La conversation tomba d'abord sur les théâtres. La censure dramatique servit de transition pour passer à la politique. De Lord Wellington, on passa aux chevaux anglais et des chevaux anglais aux femmes, par une liaison d'idées facile à saisir, car pour des jeunes gens, un beau cheval d'abord et une jolie maîtresse ensuite sont les deux objets les plus désirables. Alors, on discuta les moyens d'acquérir ces objets si désirables. Les chevaux s'achètent, on achète aussi des femmes, mais de celles-là n'en parlons point. Sinclair, après avoir modestement allégué son peu d'expérience sur ce sujet délicat, conclut que la première condition pour plaire à une femme, c'est de se singulariser, d'être différent des autres. Mais y a-t-il une formule générale de singularité ? Il ne le croyait pas. Si bien qu'à votre sentiment, dit Jules, un boiteux ou un bossu sont plus en passe de plaire qu'un homme droit et fait comme tout le monde ? Vous poussez les choses bien loin, répondit Sinclair, mais j'accepte, s'il le faut, toutes les conséquences de ma proposition. Par exemple, si j'étais bossu, je ne me brûlerais pas la cervelle et je voudrais faire des conquêtes. D'abord, je ne m'adresserais qu'à deux sortes de femmes, soit à celles qui ont une véritable sensibilité, soit aux femmes et le nombre en est grand qui ont la prétention d'avoir un caractère original, eccentric. Aux premières, je peindrais l'horreur de ma position, la cruauté de la nature à mon égard. Je tâcherais de les apitoyer sur mon sort. Je saurais leur faire soupçonner que je suis capable d'un amour passionné. Je tuerais en duel l'un de mes rivaux et je m'empoisonnerais avec une faible dose de l'eau d'un homme. Au bout de quelques mois, on ne verrait plus ma bosse et alors ce serait mon affaire d'épier le premier accès de sensibilité. Quant aux femmes qui prétendent à l'originalité, la conquête en est facile. Persuadez-leur seulement que c'est une règle bien et durement établie qu'un bosseux ne peut avoir de bonne fortune. Elles voudront aussitôt donner le démenti à la règle générale. « Quel danger ! » s'écria Jules. « Cassons-nous les jambes, messieurs, » dit le colonel Beaujeu, « puisque nous avons le malheur de n'être pas nés bossus. » « Je suis tout à fait de la vie de Sinclair, » dit Hector au Quentin qui n'avait pas plus de trois pieds et demi de haut. « On voit tous les jours les plus belles femmes et les plus à la mode se rendre à des gens dont vous autres beaux garçons vous ne vous méfieriez jamais. » « Hector, levez-vous, je vous en prie, et sonnez pour qu'on nous apporte du vin, » dit Témine, de l'air du monde le plus naturel. Le nain se leva et chacun se rappela en souriant la fable du renard qui n'a que coupé. « Pour moi, » dit Témine, reprenant la conversation, « plus je vis et plus je vois qu'une figure passable et en même temps il jetait un coup d'œil complaisant sur la glace qui lui était opposée, une figure passable et du goût dans la toilette sont la grande singularité qui séduit les plus cruels et d'une chiquenode il fit sauter une petite miette de pain qui s'était attachée au revers de son habit. « Bah ! » s'écria le nain, « avec votre jolie figure et un habit d'estaub, on a des femmes qu'elles en gardent huit jours et qui vous ennuient au second rendez-vous. Il faut autre chose pour se faire aimer. Ce qui s'appelle aimer, il faut... » « Tenez ! » interrompit Témine, « voulez-vous un exemple concluant ? » « Vous avez tous connu ma signée et vous savez quel homme c'était, des manières comme un groupe anglais, de la conversation comme son cheval, mais il était beau comme Adonis et mettait sa cravate comme brumelle. Au total, c'était l'être le plus ennuyeux que j'ai connu. « Il a pensé me tuer d'ennui, » dit le colonel Beaujeu. « Figurez-vous que j'étais obligé de faire deux cents lieux avec lui. » « Savez-vous, » demanda Sinclair, « qu'il a causé la mort de ce pauvre Richard Farenton que vous avez tous connu ? » « Mais, » répondit Jules, « ne savez-vous donc pas qu'il a été assassiné par les brigands auprès de Fondy ? » « D'accord, mais vous allez voir que Massigny a été au moins complice du crime. Plusieurs voyageurs, parmi lesquels se retrouvait Thornton, avaient arrangé d'aller à Naples tous ensemble de peur des brigands. Massigny voulut se joindre à la caravane. Aussitôt que Thornton le sut, il prit les dents, défroits, je pense, d'avoir à passer quelques jours avec lui. Il partit seul et vous savez le reste. « Thornton avait raison, » dit Témine, « et de deux morts il a choisi la plus douce. Chacun à sa place en eut fait autant. » Puis, après une pause, « vous m'accordez donc, » reprit-il, « que Massigny était de son vivant l'homme le plus ennuyeux de la terre. » « Accordez ! » s'écria-t-on par acclamation. « Ne désespérons personne, » dit Jules. « Faisons une exception en faveur de X, surtout quand il développe ses plans politiques. » « Vous m'accorderez également, » poursuit Témine, « que Mme de Courcy est une femme d'esprit, s'il en fut. » Il y eut un moment de silence. Sinclair baissait la tête et s'imaginait que tous les yeux étaient fixés sur lui. « Qui en doute ? » dit-il enfin, toujours penché sur son assiette et paraissant observer avec beaucoup de curiosité les fleurs peintes sur la porcelaine. « Je maintiens, » dit Jules, élevant la voix, « je maintiens que c'est une des trois plus aimables femmes de Paris. » « J'ai connu son mari, » dit le colonel. « Il m'a souvent montré des lettres charmantes de sa femme. » « Auguste, » interrompit Hector au Quentin, « présentez-moi donc à la comtesse. On dit que vous faites chez elle la pluie et le beau temps. » « À la fin de l'automne, » murmura Sinclair, « quand elle sera de retour à Paris, je crois qu'elle ne reçoit pas à la campagne. » « Voulez-vous m'écouter ? » s'écrit Témine. Le silence se rétablit. Sinclair s'agitait sur sa chaise comme un prévenu devant une cour d'assises. « Vous n'avez pas vu la comtesse il y a trois ans. Vous étiez alors en Allemagne, Sinclair, » reprit Adolphe de Témine avec un sang-froid désespérant. « Vous ne pouvez vous faire une idée de ce qu'elle était alors. Belle, fraîche comme une rose, vive surtout, et gaie comme un papillon. Eh bien, savez-vous parmi ces nombreux adorateurs lequel a été honoré de ses bontés ? Massigny, le plus bête des hommes et le plus sot a tourné la tête de la plus spirituelle des femmes. Croyez-vous qu'un bossu aurait pu en faire autant ? Allez, croyez-moi, ayez une jolie figure, un bon tailleur et soyez hardis. » Sinclair était dans une position atroce. Il allait donner un démenti formel au narrateur, mais la peur de compromettre la comtesse le retint. Il aurait voulu pouvoir dire quelque chose en sa faveur, mais sa langue était glacée. Ses lèvres tremblaient de fureur et il cherchait en vain dans son esprit quelques moyens détournés d'engager une querelle. « Quoi ? » s'écria Jules d'un air de surprise. « Madame de Courcy s'est donnée à Massigny ? » « Fraley, thy name is woman ? » « C'est une chose si peu importante que la réputation d'une femme, » dit enfin Sinclair d'un ton sec et méprisant. « Il est bien permis de la mettre en pièce pour faire un peu d'esprit et, » comme il parlait, il se rappelait avec horreur un certain vase étrusque qu'il avait vu cent fois sur la cheminée de la comtesse à Paris. Il savait que c'était un présent de Massigny à son retour d'Italie et, circonstance accablante, ce vase avait été apporté de Paris à la campagne et tous les soirs, en ôtant son bouquet, Mathilde le posait dans le vase étrusque. La parole expira sur ses lèvres. Il ne vit plus qu'une chose, il ne pensa plus qu'à une chose, le vase étrusque. « La belle preuve, » dira un critique, soupçonnait sa maîtresse pour si peu de choses. « Avez-vous été amoureux, monsieur le critique ? » Témine était en trop belle humeur pour s'offenser du ton que Saint-Clair avait pris en lui parlant. Il répondit d'un air de légèreté et de bonhomie. « Je ne fais que répéter ce que l'on dit dans le monde. La chose passait pour sûre quand vous étiez en Allemagne. Au reste, je connais assez peu Madame de Courcy. Il y a dix-huit mois que je n'étais chez elle. Il est possible qu'on se soit trompé et que Massigny m'ait fait un compte. Pour en revenir à ce qui nous occupe, quand l'exemple que je viens de citer serait faux, je n'aurais pas moins raison. Vous savez tous que la femme la plus spirituelle de France, celle dont les ouvrages, la porte s'ouvrit et Théodore Neville entra, il revenait d'Égypte. « Théodore, sitôt de retour ! » Il fut accablé de questions. « As-tu rapporté un véritable costume turc ? » lui demanda Témine. « As-tu un cheval arabe et un groom égyptien ? » « Quel homme est le pacha ? » dit Jules. « Quand seront-ils indépendants ? » « As-tu vu couper une tête d'un seul coup de sabre ? » « Et les almès ? » dit Roquentin. « Les femmes sont belles au Caire ? » « Avez-vous vu le général X ? » demanda le colonel Beaujeu. « Comment a-t-il arrangé son armée ? » « Le colonel Zed vous a-t-il donné un sabre pour moi ? » « Et les pyramides ? » « Et les cataractes du Nil ? » « Et la statue de Memnon ? » « Ibrahim Pacha ? » « Etc. » « Etc. » « Etc. » « Tous parlaient à la fois. » Sinclair ne pensait qu'aux bas étrusques. » Théodore s'étant assis les jambes croisées car il avait pris cette habitude en Égypte et n'avait pu la perdre en France, attendit que les questionneurs se fussent lassés et parla comme il suit assez vite pour n'être pas facilement interrompu. « Les pyramides ? » « Donner. » « C'est un regular humbug. » « C'est bien moi au qu'on ne croit. » « Le minster à Strasbourg n'a que quatre mètres de moins. » « Les antiquités me sortent par les yeux. » « Ne m'en parlez pas. » « La seule vue d'un hiéroglyphe me fait évanouir. » « Il y a tant de voyageurs qui s'occupent de ces choses-là. » « Moi, mon but a été d'étudier la physionomie et les mœurs de toute cette population bizarre qui se presse dans les rues d'Alexandrie et du Caire comme des Turcs, des Bédouins, des Coptes, des Fellas, des Mogrébins. » « J'ai rédigé quelques notes à la hâte pendant que j'étais au Lazaret. » « Quelle infamie que ce Lazaret. J'espère que vous ne croyez pas à la contagion, vous autres. Moi, j'ai fumé tranquillement ma pipe au milieu de trois cents pestiférés. » « Ah, colonel, vous verriez-la une belle cabalerie, bien montée. Je vous montrerai les belles armes que j'ai rapportées. J'ai un géride qui est appartenu au fameux Mourad Bey. » « Colonel, j'ai un stagant pour vous et un kanjar pour Auguste. J'ai aussi un costume superbe. Vous verrez mon Mechla, mon Burnou, mon Haïk. » « Savez-vous qu'il n'aurait tenu qu'à moi de rapporter des femmes ? Ibrahim Pacha en a tant envoyé de Grèce qu'elles sont pour rien mais à cause de sa mère. J'ai beaucoup causé avec le Pacha. C'est un homme d'esprit, parbleu, sans préjugé. Vous ne sauriez croire comme il entend bien nos affaires. D'honneur, il est informé des plus petits mystères de notre cabinet. J'ai puisé dans sa conversation des renseignements bien précieux sur l'état des partis en France. Il s'occupe beaucoup de statistiques en ce moment. Il est abonné à tous nos journaux. Savez-vous qu'il est bonapartiste enragé ? Il ne parle que de Napoléon. « Ah ! Quel grand homme que Bonabardo ! » me disait-il. « Bonabardo, c'est ainsi qu'ils appellent Bonaparte. » « Jourdine, c'est-à-dire Jourdain, » murmura Touba Témine. « D'abord, » continua Théodore, « Mohamed Ali était fort réservé avec moi. Vous savez que tous les Turcs sont très méfiants. Ils me prenaient pour un espion, le diable m'emporte, ou pour un jésuite. Il allait jésuite en horreur. Mais au bout de quelques visites, il a reconnu que j'étais un voyageur sans préjugés, curieux de m'instruire à fond des coutumes, des mœurs et de la politique de l'Orient. Alors il s'est déboutonné et m'a parlé à cœur ouvert. À ma dernière audience, c'était la troisième qu'il m'accordait. Je pris la liberté de lui dire « Je ne conçois pas pourquoi ton Altesse ne se rend pas indépendante de Laporte. » « Mon Dieu, » me dit-il, « je le voudrais bien. Mais je crains que les journaux libéraux qui gouvernent tout dans ton pays ne me soutiennent pas quand une fois j'aurai proclamé l'indépendance de l'Égypte. » « C'est un beau vieillard, belle barbe blanche, ne riant jamais. Il m'a donné des confitures excellentes. Mais de tout ce que je lui ai donné, ce qui lui a fait le plus plaisir, c'est la collection des costumes de la garde impériale par Charlet. » « Le Pacha est-il romantique ? » demanda Témine. « Il s'occupe peu de littérature, mais vous n'ignorez pas que la littérature arabe est toute romantique. Ils ont un poète nommé Melek Ayatal Nefans Ebou Esraf qui a publié dernièrement des méditations auprès desquelles celle de Lamartine paraîtrait de la prose classique. À mon arrivée au Caire, j'ai pris un maître d'arabe avec lequel je me suis mis à lire le Coran. Bien que je n'ai pris que peu de leçons, j'en ai vu assez pour comprendre les sublimes beautés du style du prophète et combien sont mauvaises toutes nos traductions. Tenez, voulez-vous voir de l'écriture arabe ce mot en lettres d'or c'est Allah, c'est-à-dire Dieu. En parlant ainsi, il montrait une lettre fort sale qu'il avait tirée d'une bourse de soie parfumée. « Combien de temps es-tu resté en Égypte ? » demanda Témine. « Six semaines. » Et le voyageur continua de tout décrire depuis le cèdre jusqu'à l'Isop. Sinclair sortit presque aussitôt après son arrivée et reprit le chemin de sa maison de campagne. Le galop impétueux de son cheval l'empêchait de suivre honnêtement ses idées mais il sentait vaguement que son bonheur en ce monde était détruit à jamais et qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à un mort et à un vase étrusque. Elle en est plus coupable. Elle a pu aimer Massigny. Il est vrai qu'elle m'aime maintenant de toute son âme comme elle peut aimer. Être aimée comme Massigny l'a été. Elle s'est rendue à mes soins, à mes cajoleries, à mes opportunités mais je me suis trompé. Il n'y avait pas de sympathie entre nos deux cœurs. Massigny ou moi se lui est tout un. Il est beau. Elle l'aime pour sa beauté. J'amuse quelquefois, madame. Eh bien, et mon Saint-Claire, s'est-elle dit puisque l'autre est mort. Et si Saint-Claire meurt ou m'ennuie, nous verrons. Je crois fermement que le diable est aux écoutes, invisible auprès d'un malheureux qui se torture ainsi lui-même. Le spectacle est amusant pour l'ennemi des hommes et quand la victime sans ses blessures se fermer, le diable est là pour les rouvrir. Saint-Claire crut entendre une voix qui murmurait à ses oreilles « L'honneur singulier d'être le successeur. » Il se leva sur son séant et jeta un coup d'œil farouche autour de lui. Qu'il eût été heureux de trouver quelqu'un dans sa chambre, sans doute il l'eût déchiré. La pendule sonna à huit heures. À huit heures et demie, la comtesse l'attend. « S'il manquait de rendez-vous ? » « Au fait, pourquoi revoir la maîtresse de Massigny ? » Il se recoucha sur son canapé et ferma les yeux. « Je veux dormir, » dit-il. Il resta immobile une demi-minute, puis sauta en pied et courut à la pendule pour voir le progrès du temps. « Que je voudrais qu'il fût huit heures et demie, » pensa-t-il. « Alors il serait trop tard pour me mettre en route. » Dans son cœur, il ne se sentait pas le courage de rester chez lui. Il voulait avoir un prétexte. Il aurait voulu être bien malade. Il se promena dans la chambre, puis s'assit, prit un livre et ne put lire une syllabe. Il se plaça devant son piano et n'eut pas la force de l'ouvrir. Il siffla. Il regarda les nuages et a voulu compter les peupliers devant ses fenêtres. Enfin, il retourna consulter la pendule et vit qu'il n'avait pu parvenir à passer trois minutes. « Je ne puis m'empêcher de l'aimer, » s'écria-t-il en grinçant des dents et frappant du pied. « Elle me domine et je suis son esclave comme Massigny l'a été avant moi. Eh bien, misérable, obéis, puisque tu n'as pas assez de cœur pour briser une chaîne que tu es. » Il prit son chapeau et sortit précipitamment. « Quand une passion nous emporte, nous éprouvons quelques consolations d'amour propre à contempler notre faiblesse du haut de notre orgueil. Il est vrai que je suis faible, » se dit-on, « mais si je voulais... » Il montait appallant le sentier qui conduisait à la porte du parc et de loin, il voyait une figure blanche qui se détachait sur la teinte foncée des arbres. De sa main, elle agitait un mouchoir comme pour lui faire signe. Son cœur battait avec violence, ses genoux tremblaient, il n'avait pas la force de parler et il était devenu si timide qu'il craignait que la comtesse ne l'eût sa mauvaise humeur sur sa physionomie. Il prit la main qu'elle lui tendait, lui baisa le front parce qu'elle se jeta sur son sein et il la suivit jusque dans son appartement, muet et étouffant avec peine des soupirs qui semblaient devoir faire éclater sa poitrine. Une seule bougie éclairait le boudoir de la comtesse. Tous deux s'assirent. Sinclair remarqua la coiffure de son amie, une seule rose dans ses cheveux. La veille, il levait à porter une belle gravure anglaise, la duchesse de Portland d'après Leslie. Elle est coiffée de cette manière et Sinclair n'avait dit que ses mots, « J'aime mieux cette rose toute simple que vos coiffures compliquées. » Il n'aimait pas les bijoux et il pensait comme ce lord qui disait brutalement « Afin me parer, à chevaux carapaçonnés, le diable ne connaitrait rien. » La nuit dernière, en jouant avec un collier de perles de la comtesse, car en parlant, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose entre les mains, il avait dit « Les bijoux ne sont bons que pour cacher des défauts. Vous êtes trop jolie, Mathilde, pour en porter. » Ce soir, la comtesse qui retenait jusqu'à ses paroles les plus indifférentes avait ôté bagues, colliers, boucles d'oreilles et bracelets. Dans la toilette d'une femme, il remarquait avant tout la chaussure et, comme bien d'autres, il avait ses manies sur ce chapitre. Une grosse averse était tombée avant le coucher du soleil. L'herbe était encore toute mouillée. Cependant, la comtesse avait marché sur le gazon humide avec des bas de soie et des souliers de satin noir si elle allait être malade. Elle-même, se dit Sinclair, il soupira sur lui-même et sur sa folie. Il regardait Mathilde en souriant malgré lui, partagé entre sa mauvaise humeur et le plaisir de voir une jolie femme qui cherchait à lui plaire par tous ces petits riens qui ont tant de prix pour des amants. Pour la comtesse, sa fisonomie radieuse exprimait un mélange d'amour et de malice enjoué qui la rendait encore plus piquante. Elle prit quelque chose dans un coffre en lac du Japon et présentant sa petite main fermée et cachant l'objet qu'elle tenait. « L'autre soir, dit-elle, vous avez cassé votre montre chez moi et vous m'avez prié de l'envoyer à mon horloger. La voici. » Elle lui remit la montre et le regardait d'un air à la fois tendre et espiègle en se mordant la lèvre inférieure comme pour s'empêcher de rire. Vive Dieu que ses dents étaient belles. comme elle brillait blanche sur le rosardant de ses lèvres. Un homme a l'air bien saut quand il reçoit froidement les cajoleries d'une jolie femme. Sinclair la remercia, prit la montre et allait la mettre dans sa poche. « Regardez donc, » continua-t-elle. « Ouvrez-la et voyez s'il est bien raccommodé. Vous qui êtes savant, vous qui avez été à l'école polytechnique, vous devez voir cela. » « Oh, je m'y connais fort peu, » dit Sinclair. Et il ouvrit la boîte de la montre d'un air distrait. Quelle fut sa surprise ? Le portrait en miniature de Mme de Courcy était peint sur le fond de la boîte. Le moyen de bouder encore son front s'éclaircit. Il ne pensa plus à Massigny. Il se souvint seulement qu'il était auprès d'une femme charmante et que cette femme l'adorait. L'alouette, cette messagère de l'aurore, commençait à chanter et de longues bandes de lumières pâles sillonnaient les nuages à l'Orient. C'est alors que Roméo dit adieu à Juliette. C'est l'heure classique où tous les amants doivent se séparer. Sinclair était debout devant une cheminée, la clé du parc à la main, les yeux attentivement fixés sur le vase étrusque dont nous avons déjà parlé. Il lui gardait encore rancune au fond de son âme. Cependant, il était en belle humeur et l'idée bien simple que Timmy n'avait pu mentir commençait à se présenter à son esprit. Pendant que la comtesse, qui voulait le reconduire jusqu'à la porte du parc, s'enveloppait la tête d'un châle, il frappait doucement de sa clé le vase odieux, augmentant progressivement la force de ses coups de manière à faire croire qu'il allait bientôt le faire voler en éclats. « Adieu, prenez garde ! » s'écria Mathilde. « Vous allez casser mon beau vase étrusque ! » Il lui arracha la clé des mains. Sinclair était très mécontent, mais il était résigné. Il tourna le dos à la cheminée pour ne pas succomber à la tentation et ouvrant sa montre, il se mit à considérer le portrait qu'il venait de recevoir. « Quel est le peintre ? » demanda-t-il. « Monsieur R. » « Tenez, c'est Massigny qui me l'a fait connaître. » Massigny, depuis son voyage à Rome, avait découvert qu'il avait un gouexki pour les beaux-arts et s'était fait le mécène de tous les jeunes artistes. Vraiment, je trouve que ce portrait me ressemble, quoiqu'un peu flatté. » Sinclair avait envie de jeter la montre contre la muraille, ce qui l'aurait rendu bien difficile à raccommoder. Il se contint pourtant et la remit dans sa poche. Puis, remarquant qu'il était déjà jour, il sortit de la maison, supplia Mathilde de ne pas l'accompagner, traversa le parc à grands pas et dans un moment se vit seul dans la campagne. « Massigny, Massigny ! » s'écriait-il avec une rage concentrée. « Te retrouverais-je donc toujours ? » « Sans doute, le peintre qui a fait ce portrait en a peint un autre pour Massigny. » « Imbécile que j'étais ! » « J'ai pu croire un instant que j'étais aimé d'un amour égal au mien. Et cela parce qu'elle se coiffe avec une rose et qu'elle ne porte pas de bijoux. Des bijoux ! Elle en appela un secrétaire ! » Massigny, qui ne regardait que la toilette des femmes, aimait tant les bijoux. « Oui, elle a un bon caractère. Il faut en convenir. Elle sait se conformer au goût de ses amants. » « Mort bleu ! J'aimerais mieux cent fois qu'elle fût une courtisane et qu'elle se fût donnée pour de l'argent. Au moins pourrais-je croire qu'elle m'aime puisqu'elle est ma maîtresse et que je ne la paye pas. » Bientôt, une autre idée encore plus affligeante vint s'offrir à son esprit. Dans peu, les mois de deuil de la comtesse allaient finir. Sinclair devait l'épouser aussitôt que l'année de son veuvage serait révolue. Il l'avait promis. Promis ? Non. Jamais il n'en avait parlé. Mais telle avait été son intention et la comtesse l'avait comprise. Pour lui, cela valait un serment. La veille, il aurait donné un trône pour rater le moment où il pourrait avouer publiquement son amour. maintenant, il frémissait à la seule idée de lier son sort à jamais avec l'ancienne maîtresse de Massigny. « Et pourtant, je le dois ! » se disait-il. « Et cela sera ! » Elle a cru sans doute, pauvre femme, que je connaissais son intrigue passée. Ils disent que la chose a été publique. Et puis d'ailleurs, elle ne me connaît pas. Elle ne peut me comprendre. Elle pense que je ne l'aime que comme Massigny l'aimait. Alors il se dit, non sans orgueil, « Trois mois, elle m'a rendu le plus heureux des hommes. Ce bonheur vaut bien le sacrifice de ma vie entière. » Il ne se coucha pas et se promena à cheval dans les bois pendant toute la matinée. Dans une allée du bois de Verrières, il vit un homme monter sur un beau cheval anglais qui, de très loin, l'appela par son nom et l'accosta sur le champ. C'était Adolphe de Témine. Dans la situation d'esprit où se trouvait Saint-Claire, la solitude est particulièrement agréable. Aussi la rencontre de Témine changea-t-elle sa mauvaise humeur en une couleur étouffée. Témine ne s'en apercevait pas ou bien se faisait un malin plaisir de le contrarier. Il parlait, il riait, il plaisantait sans s'apercevoir qu'on ne lui répondait pas. Saint-Claire, voyant une allée étroite, y fit entrer son cheval aussitôt, espérant que le fâcheux ne lui suivrait pas. Mais il se trompait. Un fâcheux ne lâche pas facilement sa proie. Témine tourna bride et doubla le pas pour se mettre en ligne avec Saint-Claire et continuer la conversation plus commodément. J'ai dit que l'allée était étroite. À toute peine, les deux chevaux pouvaient y marcher de front. Aussi n'est-il pas extraordinaire que Témine, bien que très bon cavalier, effleura le pied de Saint-Claire en passant à côté de lui. Celui-ci, dont la colère était arrivée à son dernier période, ne put se contraindre plus longtemps. il se leva sur ses étriers et frappa fortement de sa badine le nez du cheval de Témine. « Que diable avez-vous, Auguste ? » s'écrit Témine. « Pourquoi battez-vous mon cheval ? » « Pourquoi me suivez-vous ? » répondit Saint-Claire d'une voix terrible. « Perdez-vous le sens, Saint-Claire ? Oubliez-vous que vous me parlez ? » « Je sais fort bien que je parle à un fête. » « Saint-Claire, vous êtes fou, je pense. » « Écoutez, demain vous me ferez des excuses ou bien vous me rendrez raison de votre impertinence. » « À demain donc, monsieur. » Témine arrêta son cheval, Saint-Claire poussa le sien, bientôt il disparut dans le bois. De ce moment, il se sentit plus calme. Il avait la faiblesse de croire au pressentiment. Il pensait qu'il serait tué le lendemain et alors c'était un dénouement tout trouvé à sa position. Encore un jour a passé. Demain, plus d'inquiétudes, plus de tourments. Il rentra chez lui, envoya son domestique avec un billet au colonel Beaujeu, écrivit quelques lettres, puis il dîna de bon appétit et il fut exact à se trouver à huit heures et demie à la petite porte du parc. « Qu'avez-vous donc aujourd'hui, Auguste ? » dit la comtesse. « Vous êtes d'une gaieté étrange et pourtant vous ne pouvez me faire rire avec toutes vos plaisanteries. Hier, vous étiez tant soit peu maussade et moi, j'étais si gai. Aujourd'hui, nous avons changé de rôle. Moi, j'ai un mal de tête affreux. » « Belle amie, je vous l'avoue, oui, j'ai été bien ennuyeux hier. Mais aujourd'hui, je me suis promené, j'ai fait de l'exercice, je me porte à ravir. » « Pour moi, je me suis levé tard. J'ai dormi longtemps ce matin et j'ai fait des rêves fatigants. » « Ah, des rêves ? Croyez-vous aux rêves ? Quelle folie ! » « Moi, j'y crois. Je parie que vous avez fait un rêve qui annonce quelque événement tragique. » « Mon Dieu, jamais je ne me souviens de mes rêves. Pourtant, je me rappelle, dans mon rêve, j'ai vu Massigny. Ainsi, vous voyez que ce n'était rien de bien amusant. » « Massigny ? » « J'aurais cru au contraire que vous auriez beaucoup de plaisir à le revoir. » « Pauvre Massigny. » « Pauvre Massigny. » « Auguste, dites-moi, je vous en prie, ce que vous avez ce soir. Il y a dans votre voix et dans votre sourire quelque chose de diabolique. Vous avez l'air de vous moquer de moi et de vous-même. » « Ah ! Voilà que vous me traitez aussi mal que me traitent les vieilles doigrières, vos amis. » « Oui, Auguste, vous avez aujourd'hui la figure que vous avez avec les gens que vous n'aimez pas. » « Méchante. » « Allons, donnez-moi votre main. » Il lui baisa la main avec une galanterie ironique et ils se regardèrent fixement pendant une minute. Saint-Clair baissa les yeux le premier et s'écria qu'il est difficile de vivre en ce monde sans passer pour méchant. Il faudrait ne jamais parler d'autre chose que du temps ou de la chasse ou bien discuter avec vos vieilles amis le budget de leur comité de bienfaisance. » Il prit un papier sur une table. « Tenez, voici le mémoire de votre blanchisseuse. Causons là-dessus, mon ange. Comme cela, vous ne direz pas que je suis méchant. » En vérité, Auguste, vous m'étonnez. Cette orthographe me fait penser à une lettre que j'ai trouvée ce matin. Il faut vous dire que j'ai rangé mes papiers car j'ai de l'ordre de temps en temps. Or donc, j'ai retrouvé une lettre d'amour que m'écrivait une couturière dont j'étais amoureux quand j'avais 16 ans. Elle a une manière à elle d'écrire chaque mot et toujours la plus compliquée. Son style est digne de son orthographe. Eh bien, comme j'étais alors tant soit peu fat, je trouvais indigne de moi d'avoir une maîtresse qui n'écrivait pas comme Sévigné. Je la quittais brusquement. Aujourd'hui, en relisant cette lettre, j'ai reconnu que cette couturière devait avoir un amour véritable pour moi. Bon, une femme que vous entreteniez, très magnifiquement, à 50 francs par mois, mais mon tuteur ne me faisait pas une pension trop forte car il disait qu'un jeune homme qui a de l'argent se perd et perd les autres. Et cette femme, qu'est-elle devenue ? Que sais-je ? Probablement, elle est morte à l'hôpital. Auguste, si cela était vrai, vous n'auriez pas cet air insouciant. S'il faut dire la vérité, elle s'est mariée à un honnête homme et quand on m'a émancipée, je lui ai donné une petite dot. Que vous êtes bon, mais pourquoi voulez-vous paraître méchant ? Oh, je suis très bon. Plus j'y songe, plus je me persuade que cette femme m'aimait réellement. Mais alors, je ne savais pas distinguer un sentiment vrai sous une forme ridicule. Vous auriez dû m'apporter votre lettre. Je n'aurais pas été jalouse. Nous autres femmes, nous avons plus de tact que vous et nous voyons tout de suite au style d'une lettre si l'auteur est de bonne foi ou s'il fait une passion qu'il n'éprouve pas. Et cependant, combien de fois vous laissez-vous attraper par des seaux ou des fades ? En parlant, il regardait le vase étrusque. Il y avait dans ses yeux et dans sa voix une expression sinistre que Mathilde ne remarqua point. Allons donc, vous autres hommes, vous voulez tous passer pour des donjons. Vous vous imaginez que vous faites des dupes tandis que vous ne trouvez que des donnas encore plus rouées que vous. Je conçois qu'avec votre esprit supérieur, mesdames, vous sentez un seau d'une lieu. Aussi, je ne doute pas que notre ami Massigny, qui était seau et fat, ne soit mort vierge et martyr. Massigny ? Mais il n'était pas trop seau, et puis il y a des femmes sottes. Il faut que je vous conte une histoire sur Massigny. Mais ne voulais-je pas déjà compter ? Dites-moi. Jamais, répondit Saint-Clair d'une voix tremblante. Massigny, à son retour d'Italie, devint amoureux de moi. Mon mari le connaissait. Il me le présenta comme un homme d'esprit et de goût. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Massigny fut d'abord très assidu. Il me donnait, comme de lui, des aquarelles qu'il achetait chez Schrott et me parlait musique et peinture avec un ton de supériorité tout à fait divertissant. Un jour, il m'envoya une lettre incroyable. Il me disait, entre autres choses, que j'étais la plus honnête femme de Paris. C'est pourquoi il voulait être mon amant. Je montrais la lettre à ma cousine Julie. Nous étions deux folles, alors, et nous résolûmes de lui jouer un tour. Un soir, nous avions quelques visites, entre autres Massigny. Ma cousine nous dit « Je vais vous lire une déclaration d'amour que j'ai reçue ce matin. » Elle prend la lettre et la lit au milieu des éclins de rire. « Le pauvre Massigny. » Saint-Clair tomba à genoux en poussant un cri de joie. Il saisit la main de la comtesse et la couvrit de baisers et de larmes. Mathilde était dans la dernière surprise et crut d'abord qu'il se trouvait mal. Saint-Clair ne pouvait dire que ses mots « Pardonne-moi, pardonne-moi ! » Enfin, il se releva. Il était radieux. Dans ce moment, il était plus heureux que le jour où Mathilde lui dit pour la première fois « Je vous aime. » « Je suis le plus fou et le plus coupable des hommes, » s'écria-t-il. « Depuis deux jours, je te soupçonnais et je n'ai pas cherché une explication avec toi. » « Tu me soupçonnais. Et de quoi ? » « Oh ! Je suis un misérable. On m'a dit que tu avais aimé ma signée et... » « Ma signée ? » Et elle se mit à rire. Puis, reprenant aussitôt son sérieux, « Auguste, » dit-elle, « Pouvez-vous être assez fou pour avoir de pareils soupçons et assez hypocrites pour me les cacher ? » Une larme roulait dans ses yeux. « Je t'en supplie, pardonne-moi. » « Comment ne te pardonnerai-je pas, cher ami ? » « Mais d'abord, laisse-moi te jurer. » « Oh ! Je te crois, je te crois, ne me dis rien. » Mais au nom du ciel, quel motif a pu te faire soupçonner une chose aussi improbable ? Rien, rien ne montre que ma maudite tête et, vois-tu, ce bas étrusque. Je savais qu'il t'avait été donné par Massigny. La comtesse joignit les mains d'un air d'étonnement, puis elle s'écria en rien aux éclats, « Mon bas étrusque, mon bas étrusque ! » Saint-Clair ne put s'empêcher de rire lui-même, et cependant de grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il saisit Mathilde dans ses bras et lui dit « Je ne te lâche pas que tu ne m'aies pardonné. » « Oui, je te pardonne, fou que tu es ! » dit-elle en l'embrassant tendrement. « Tu me rends bien heureuse aujourd'hui. Voici la première fois que je te vois pleurer, et je croyais que tu ne pleurais jamais. » Puis, se dégageant de ses bras, elle saisit le bas étrusque et le brisa en mille pièces sur le plancher. C'était une pièce rare et inédite. On y voyait peint avec trois couleurs le combat d'un lapide contre un centaure. Saint-Clair fut pendant quelques heures le plus honteux et le plus heureux des hommes. « Eh bien ! » dit au Quentin au colonel Beaujeu qu'il rencontra le soir chez Tortoni. « La nouvelle est-elle vraie ? » « Que trouverai, mon cher ? » répondit le colonel d'un air triste. « Contez-moi donc comment cela s'est passé. » Oh, fort bien ! Saint-Clair a commencé par me dire qu'il avait tort mais qu'il voulait essuyer le feu de Témine avant de lui faire des excuses. Je ne pouvais que l'approuver. Témine voulait que le sort décida lequel tirerait le premier. Saint-Clair a exigé que ce fût Témine. Témine a tiré. J'ai vu Saint-Clair tourner une fois sur lui-même et il est tombé loin de mort. J'ai déjà remarqué dans bien des soldats frappés de coups de feu ce tournement étrange qui précède la mort. C'est fort extraordinaire. dit Roquentin. Et Témine, qu'a-t-il fait ? Oh, ce qu'il faut faire en pari occasion. Il a jeté son pistolet à terre d'un air de regret. Il l'a jeté si fort qu'il en a cassé le chien. C'est un pistolet anglais de Monton. Je ne sais s'il pourra trouver à Paris un arc-busier qui soit capable de lui en faire un aussi bon. La comtesse fut trois ans entiers sans voir personne. Hiver comme été, elle demeurait dans sa maison de campagne, sortant à peine de sa chambre et servie par une mulatresse qui connaissait ses liaisons avec Saint-Clair et à laquelle elle ne disait pas deux mots par jour. Au bout de trois ans, sa cousine Julie revint d'un long voyage. Elle força la porte et trouva la pauvre Mathilde si maigre et si pâle qu'elle crut voir le cadavre de cette femme qu'elle avait laissée belle et pleine de vie. Elle parvint avec peine à la tirer de sa retraite et elle emmenait à Hyères. La comtesse y languit encore trois ou quatre mois puis elle mourut d'une maladie de poitrine causée par des chagrins domestiques, comme dit le docteur Mésenter qui lui donna des soins. Ainsi s'achève le vase étrusque de Prospère Mérimée. Sous-titrage ST' 501